Bonjour, alors je reviens vous voir aujourd'hui pour vous parler de mon projet 10 fois et c'est tout. Donc je vous rappelle le concept, si jamais vous n'êtes pas au courant, j'ai choisi 10 produits en début d'année que je ne souhaite pas terminer, mais que je souhaite utiliser suffisamment de fois pour me faire une idée un petit peu plus précise et puis pour me dire que je les ai utilisés quand même, quand même au moins 10 fois. Une fois que je les ai utilisés 10 fois, je les remplace tout simplement. Cette fois-ci, je vais quand même remplacer 4 produits, donc ce n'est pas si mal, et 4 produits que j'ai utilisés au moins 10 fois. Alors, on commence par mes deux vernis. Donc j'ai un petit vernis Miscope dans la teinte beige. Donc je ne suis pas très très fan, je trouve qu'il s'écaille vraiment vite. La couleur n'est pas trop mal, mais il s'écaille vraiment vite. Pour le coup, celui-là, je l'ai utilisé 7 fois, depuis le tout début de l'année. Je ne vous le cache pas, c'est un peu long. Mais je n'utilise pas non plus que ceux-là. Donc ceci explique ceux-là, et puis je ne mets pas de vernis tout le temps, exemple. Mais il me reste encore 3 utilisations pour ce vernis beige. Et celui de chez Essie, donc c'est ce petit gris là, dont je vais sûrement plus me servir cet automne, cet hiver. Il est dans la teinte par cas perfect, et je l'ai utilisé seulement 3 fois. Depuis le début de l'année, ça ne me paraît pas beaucoup par contre. Bon, peut-être. Autant vous dire que quand je l'aurai utilisé 7 fois de plus, je pense que je l'aurai bien descendu. Il n'était pas neuf, mais il a quand même bien descendu, ne serait-ce qu'en 3 fois. Peut-être que je le terminerai. Je ne sais pas. Enfin, il en est là quand même. Il est un peu séparé, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Bon, j'attends que l'automne soit vraiment là, et je m'en servirai plus souvent. Parce que je l'aime bien, pour le coup. J'aime plutôt bien la couleur, même si je vous dis à chaque fois, il y a des micro-paillettes que je vois bien dans le tube, qui ne transfèrent pas du tout sur les ongles. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais à part ça, il a une bonne consistance, le pinceau est sympa, la tenue est correcte, tout va bien. En termes de trucs qui sont là depuis le début, et que je n'arrive pas à utiliser, et que je les aime tous, je ne vous cache pas. Voilà, j'ai mon crayon Lord & Berry dans la teinte dorée, que j'ai utilisé trois fois seulement. Et c'était trois fois qu'il n'était pas exceptionnel en plus. Il est trop sec en fait, alors il ne marque pas. Moi, je le mettrais bien en muqueuse, mais il ne marque pas du tout en muqueuse. Je ne sais pas comment faire ce truc-là. Et j'ai essayé aussi de le faire en liner un petit peu, mais il est tellement sec, il faut y aller un peu, franchement, ce n'est pas très agréable. Donc bon. Mon Sephora rouge infusion. Ça, c'est pareil, j'ai un peu de mal. Je l'ai utilisé quatre fois, celui-là. Et il est vraiment très très foncé, quoi. Il est vraiment très très foncé et très pâti. C'est très difficile d'avoir une application homogène. Du coup, ce n'est pas forcément hyper flatteur. Donc ça s'appelle encre à lèvres tenue 10 heures dans la marque Chérie Nectar. Ils ne se font plus depuis très longtemps, ce truc-là. Quand j'aurai utilisé ce truc-là dix fois, je pense que j'arrêterai de m'en servir de façon définitive. Il sent encore bon. Donc ça, il n'y a pas de souci. Moi, je me vois bien en servir sur mes enfants à Halloween, ce genre de truc. Parce que ça ferait une couleur 100 plutôt acceptable, je pense. Donc c'est peut-être comme ça que je l'utiliserai. Je ne sais pas. Mon Lid Gloss Galactique de chez Aiko dans la teinte Zodiac. Je ne l'ai utilisé que deux fois. Ce qui n'est pas fameux non plus. Ça fait une éternité que je ne me suis pas servi. Depuis la dernière fois, c'est sûr, je ne me suis pas servi. Il y a trop de paillettes. Il y a trop de paillettes. Je ne vais pas mettre des paillettes pour aller travailler. Je pourrais, vous me direz. Mais bon, bref. Et enfin, dernier produit que je ne vais pas remplacer, c'est mon Stila Glitter & Glow dans la teinte Kitten. Pourquoi j'ai mis Grinx ? Dans la teinte Kitten que j'avais mis, il me semble, la dernière fois dans le projet. Et je l'ai utilisé quatre fois. Je l'aime bien. Ça se passe bien. J'avais très peur qu'il soit vraiment très asséché et presque inutilisable. En fait, il est encore très utilisable. Il n'y a pas de souci. On voit une grosse fenêtre là. Alors, je ne m'en suis vraiment pas beaucoup servi. Donc, ce n'est pas une fenêtre de produit qui manque à cause de l'utilisation. C'est plutôt une fenêtre de produit qui manque parce que c'est asséché. Donc, je vous disais la dernière fois que quand je trouverais qu'il est vraiment inutilisable, j'essaierais de mettre des petites gouttes de produit à lentilles, ce genre de truc. J'ai déjà entendu que ça pouvait prolonger sa durée de vie de façon assez significative. Donc, je ferai ça parce que là, effectivement, quand je vois dedans, j'ai l'impression de l'avoir vidé. Alors, je ne m'en suis quasiment jamais servi. Mais pour l'instant, ça va encore. Il est joli, il tient bien, tout va bien. Quatre utilisations. Et donc, il me reste quatre produits que j'ai utilisés dix fois. Donc, je ne vais pas vous le redire de bien. Dix fois. Il y a l'highlighter de chez Becca dans la teinte C'est Pop. C'est Champagne Pop de Jaclyn Hill. On voit qu'il a été utilisé, mais on ne va pas dire qu'il y a un creux quand même. Et ça, je pense que je vais vraiment le remettre dans les placards parce que pour le coup, il est un peu foncé. Il y a mes deux blushs chéris de Make Up For Ever que j'aime et d'Amur. Le 210 et le 215, j'en ai sept autres. Donc, il n'est pas du tout impossible que vous les revoyez dans ce projet les autres teintes. Écoutez, je les aime toujours autant. Ils sont toujours aussi faciles d'application. Ils tiennent bien. Enfin bon, j'adore ces blushs. Et parmi les autres couleurs, il y en a qui sont vraiment bien, je trouve, pour l'automne et l'hiver. Donc, j'en profiterai aussi, je pense. Je suis contente parce que ça faisait vraiment longtemps que je n'en avais pas profité, que je ne les avais pas utilisées. Là, comme on se détend un petit peu sur le masque, je remets un petit peu de blush de temps en temps. Donc, c'est cool. Je suis très contente. Et ces deux couleurs-là étaient très très bien pour l'été. Celle-là, elle faisait un peu peur. Un peu patate quand même. Mais la texture est tellement bien que ça s'estompe super bien. J'utilise un pinceau duo-fibre avec ça. Et franchement, c'est nickel. Nickel. Je les aime. Et enfin, dernier produit que je vais remplacer, c'est mon ombre à paupières de chez Mina. Et c'est la 532. Qui était vraiment très bien. Vraiment très bien. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Je ne sais plus lequel. Et la couleur est très jolie. C'est un espèce de rose gold. Alors, pour le coup, il est très crémeux. Donc, il y a d'autres ombres à paupières où j'ai tendance... Enfin, crème. Où j'ai tendance à y aller un peu fort pour prélever la matière. Là, vraiment pas. C'est très très crémeux. Donc, il faut... Et c'est bon, il y a assez. Mais après, une fois qu'il est appliqué, il tient très bien toute la journée. Il ne crise pas du tout. Donc, très bien. Mina, je ne connaissais pas cette marque. Et j'ai été très agréablement surprise. Super. Et du coup, j'ai remis un produit de chez Mina. Puisque je viens de le recevoir dans la box look fantastique. Et je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de l'utiliser. C'est un eyeliner feutre marron. Dans la teinte 575. Alors, eux, ils n'ont pas des noms de couleurs. Ils ont des numéros. Bon, écoutez, pourquoi pas. Je l'ai utilisé une fois, je crois. Mais je ne l'ai pas compté pour l'instant. Et ça s'est bien passé. Alors, moi, je n'utilise pas beaucoup d'eyeliner feutre. Donc, c'est pour ça aussi que je le mets dans ce projet. C'est que ça va me forcer un petit peu à l'utiliser. Sinon, j'ai vraiment tendance à les oublier et à ne pas m'en servir du tout. Je ne fais pas de virgule. Je trouve que ça ne me va pas du tout. Enfin, ou alors, je n'y arrive pas du tout. Je ne sais pas lequel des deux. Mais chaque fois que j'essaye, je trouve ça nul. Donc, moi, quand j'utilise un eyeliner comme ça, je fais vraiment le rat de cil et c'est tout. Et puis, dans la teinte marron comme ça, ça a le mérite de ne pas être noir et de changer un petit peu. Comme il y a deux blushs qui partent, j'ai remis deux blushs. Parce que d'une part, c'est deux blushs qui sont relativement nouveaux dans ma collection et je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser beaucoup. Et d'autre part, comme ça, ça me fait un petit peu de variété dans mes blushs. Donc, j'ai mis cette miniature de chez Ciate que j'ai reçue il n'y a pas longtemps dans la Vox Look Fantastique, comme d'habitude. C'est la teinte Matchmaker. C'est ce que j'ai aujourd'hui. Alors là, c'est devenu un peu patchy. À la caméra, en tout cas. Voilà. On est en milieu d'après-midi, je l'ai mis ce matin. Alors, c'est peut-être pour ça, je ne sais pas. À voir. En tout cas, la couleur, elle est sympa. Il est lumineux. Et moi, je suis plutôt contente. Ça se passe bien. À part ce patch, je ne l'avais pas trop vu. Il va falloir que je fasse gaffe. Peut-être le masque aussi qu'il y a fait. Je ne sais pas trop. Je trouve qu'il transfère un petit peu sur le masque quand même. Sur les lanières, là. Qui vont là, derrière l'oreille. Il a tendance à avoir les lanières un petit peu roses à la fin de la journée. Voir à la fin de la matinée. Mais à part ça, il est plutôt joli. Et ce petit truc-là, je l'avais eu, pareil, dans un calendrier de l'avent l'année dernière. Et je ne m'en étais pas servi. Je l'avais mis dans les placards et puis je l'avais un peu oublié. Donc, c'est l'occasion. C'est le lèvres et joues de la marque Milk Makeup. Donc, c'est une toute petite miniature. Mais mine de rien, vous verrez, il n'y a quand même pas mal de produit. C'est dans la teinte Work. Je vais essentiellement l'utiliser sur les joues. J'ai déjà essayé, d'ailleurs, hier ou avant-hier. Alors, j'ai essayé de le mettre comme ça. Ça n'a pas marché. Il est un peu trop sec. Et du coup, ça déplaçait le fond de teint. Mais ça ne déposait pas de matière. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris sur le doigt. Et après, j'ai appliqué comme ça. Et là, ça a bien marché. Donc, voilà la quantité que j'ai. C'est un peu bizarre, d'ailleurs. Donc, je ne m'en suis à peu près jamais servie. Mais regardez, il est complètement au fond du packaging. Ça fait un peu bizarre d'avoir un truc neuf. Et qui est à ce point loin dans le packaging. Bon, bref, peu importe. Ce n'est pas très grave. La couleur, elle est bien jolie. Il faudra j'essaier de l'utiliser sur les lèvres aussi. Mais dans l'idée, c'est plutôt en tant que blush que je vais l'utiliser. Donc, voilà pour ce tout petit truc bien mignon. Mais qui va quand même durer, je pense, une éternité. Et enfin, dernier produit que j'ai essayé d'utiliser dix fois. Pour le coup, là, c'est plus en remplacement de l'ombre à paupières de chez Mina. Du coup, c'est aussi une ombre à paupières crème. Mais celle-là, elle n'est pas du tout nouvelle dans la connexion. Elle est même plutôt ancienne. C'est une ombre à paupières de chez Yves Rocher dans la teinte 07 bronze. Mais en fait, qui ressemble plutôt à un vert kaki. Qui n'est pas vraiment bronze. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Mais, ils disent waterproof 12 heures. Alors, moi, le souvenir que j'en ai quand même, c'est qu'il avait vachement crissé dans les plis. Bon, alors là, moi, il faut m'expliquer en quoi c'est bronze, ça. Mais c'est joli ! Oui, c'est pas bronze. Donc, je vais réessayer de l'appliquer tout seul. Et sinon, je mettrais une base en dessous. Et normalement, avec une base en dessous, ça devrait aller. En général, les produits crème, j'ai tendance à ne pas trop mettre de base dessous. Ça, je me dis, c'est censé... Enfin, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'idée de mettre une crème sur une crème, c'est peut-être ça qui m'embête. Enfin, bref. J'ai serré les deux. On verra s'il y a une méthode qui marche bien. Parce que la couleur, elle est vraiment sympa pour le coup. J'aime bien. C'est juste que je l'avais utilisée peut-être deux ou trois fois. Avec un résultat qui n'était pas génial. Donc, j'avais un peu lâché l'affaire. Mais là, il y en a quand même 7 ml. Ce serait dommage de complètement perdre le truc. Et un petit applicateur comme ça. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et puis, voilà quoi. Bon, ben, vous savez tout. Je reviens vous voir quand j'ai 2-3 produits à changer. Il y a d'autres youtubeuses qui font des vidéos comme ça tous les mois. Moi, ça m'embête un peu de vous faire une vidéo pour vous dire que je n'ai rien à changer. Donc, j'attends toujours d'avoir des trucs à changer. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.